bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui avant la fin de l'année je vais vous présenter une figurine one piece alors par contre je connais rien du tout à one piece le seul truc que je sais c'est que lui s'appelle luffy voilà donc on va déjà faire les choses clairement donc cette figurine comme je l'avais annoncé est à gagner elle est à gagner alors ici vous avez le code pour gagner les points mais malheureusement c'est fini donc si vous avez l'application pour gagner des points ou collectionner les points et bien vous l'avez bien profond dans le cul parce que bonne presto et bandai ont décidé d'arrêter ce système par application donc voilà donc c'est même plus la peine d'essayer de collectionner les points pour avoir une figurine gratos voilà donc on va la déballer un écoutez voilà à quoi elle ressemble un sur l'arrière vous pouvez voir alors la vidéo tourne en 4k pour que vous puissiez bien voir les détails à la fin de la vidéo je mettrai aussi deux ou trois photos en résolution plutôt en bonne résolution pour que vous voyez un petit peu les détails à la fin de la vidéo voilà et donc cette figurine sera à gagner aux alentours du 10 ou du 11 janvier puisqu'il ya déjà le concours star wars et je pense que pardon je vois pas les choses voilà et je pense que le concours durera à peu près une ou deux semaines voilà donc et déjà l'avantage ici c'est qu'on voit bien le numéro de série on peut pas louper la la différence des des figurines dragon ball z ou des fois c'était un peu chier donc là on le voit carrément 52 408 voilà avec la bonne petite cale en carton donc ça c'est classique voilà on va la déballer ok bon ben y'a plus rien vous pouvez voir c'est vide alors nous avons deux paquets qui sont scindés ici en deux avec le socle et la hache alors désolé si je connais rien du tout à à one piece mais c'est pas du tout mon trip one piece donc c'est extrêmement populaire en france et c'est encore plus populaire ici à taïwan ici vous avez trois parties mais bon voilà moi ça m'accroche pas je suis désolé mais voilà je suis pas un fan mais donc du coup c'est l'avantage pour vous c'est que vous allez pouvoir du coup gagner cette figurine puisque à chaque fois que je présenterai une figurine one piece et bien c'est qu'elle sera à gagner puisque je ne vais pas les garder alors ici je ne sais pas si c'est normal ça sera à vous de me dire mais je pense quand même que le travail de peinture au niveau du nœud est franchement pas terrible bon après c'est ça ça doit être la partie avant voilà c'est la partie qui est sur le côté là comme ça donc du coup c'est moins moche devant que que derrière donc bon allez on va on va passer là dessus je sais pas du tout à quoi sert ce nœud est ce que c'est une arme pour lui je n'en sais rien c'est un petit peu souple mais bon pas beaucoup ensuite nous avons la partie babère à la partie babs donc ici nous avons les petites franges celle ci bouge ici ça ne ça bouge un petit peu ouais voilà ça bouge au niveau des pieds qu'est ce que je pourrais dire parce que je suis pas vraiment spécialiste du truc donc les pieds ça a l'air d'être ouais plutôt pas mal on voit les tendons on voit quand même les muscles ici ça a l'air d'être plutôt bien fait quand même je vois pas de d'imperfection majeur par rapport au nœud le nœud est quand même pas très 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 bien fait mais bon ça globalement ça c'est plutôt ouais c'est plutôt pas mal là vous pouvez voir le dessin donc c'est à vous de me dire ainsi ça ressemble ou pas moi j'en sais rien honnêtement ça c'est à vous de vous faire votre opinion pour ceux qui aiment one piece et je sais qu'ils sont nombreux voilà mais vous avez certainement raison d'aimer one piece c'est certainement très bien mais je dis juste que moi j'accroche pas j'accroche pas du tout ensuite de manière très très bien protégé nous avons eh bien la gueule et le buste de la fille voilà qui n'est pas content on dirait qu'il est en train de faire caca mais non il n'est pas content il n'est pas content avec son petit casque avec le pirate enfin la tête de mort dessus le nœud ici qui est très très rigide très rigide ici nous avons les cordes la corde qui elle est très souple ok nous avons donc son fameux chapeau voilà ok donc ici on va pouvoir mettre le nœud je pense c'est pour mettre le nœud ça non non c'est pas pour mettre le nœud ça le nœud il se met comme ça ça c'est pour mettre quoi ah c'est pour mettre la hache certainement c'est pour mettre la hache ok donc au niveau de la bouche voilà bouche c'est plutôt ouais c'est bien fait il n'y a pas de blanc tout autour donc ça ça va les yeux sont aussi assez bien dessinés voilà c'est pas c'est du plutôt bon et au niveau du torse nous avons son tatouage qui apparaît ici ok les bras les mains alors attendez là le doigt le doigt là il y a une petite imperfection ici vous pouvez voir ici voilà bon globalement c'est quand même très très bon et les bras sont souples assez souples en tout cas vous pouvez vous pouvez les joindre vous pouvez les écarter assez bien ok ensuite on part sur son arme la hache alors je vais essayer de vous montrer les détails de la hache ici bon ça je ne sais pas si c'est ça respecte exactement l'anime et encore une fois j'en sais rien donc ce sera à vous de me dire à vous de voir ici il y a du bleu je pense que ça doit pas être normal qu'il y ait du bleu ici petite imperfection ok ouais bon ça a l'air plutôt pas mal le bois le bois fait quand même assez bois par contre ça c'est assez bien fait alors quand tu veux tu fais le focus par contre voilà le bois est assez bien fait par contre relativement bien fait ouais ok et le socle bon le socle est tout à fait classique absolument aucune inscription ni devant ni derrière enfin à part banpresso made in china évidemment les picots qui sont de même taille par contre ouais ok bien alors on va installer tout ça donc je pense que ça c'est comme ça ça c'est comme ça donc c'est assez difficile à rentrer donc ça c'est plutôt un bon point et la hache elle est inclinée dans ce sens j'aurais peut-être mieux fait de mettre la hache d'abord du coup attendez hop que je fasse pas de conneries ok on est bon voilà bien alors on n'a plus qu'à mettre le socle ah oui non ils sont différents les picots oui celui-là est plus petit clairement d'accord ok je n'ai rien dit ce n'est pas les mêmes la même taille parce que ça c'est aussi une petite marque de 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 fabrique pour voir si ce sont des vrais ou des fausses c'est à dire la taille des picots normalement vous devez avoir des picots qui ont au moins deux tailles différentes ok voilà bien donc le fille ici il est monté alors on va déjà regarder le poids de la bestiole combien elle fait ok on est à zéro elle fait 128 g 8 128 g 8 pour une hauteur de jusqu'en haut du bazar environ 14 14 cm jusqu'en haut du bas du socle jusqu en haut ici de la hache il y a 14 cm le personnage en lui même fait voilà attendez je me suis trompé non 15 cm 15 cm et demi et là ça fait 14 cm ok voilà donc 15 cm et demi avec le socle et 14 cm et demi sans le socle voilà donc cette figurine sera à gagner courant mi-janvier à peu près donc pour tous les fans de One Piece et bien je remettrai tous les éléments dans les plastiques évidemment avec la cale et je vais essayer d'emballer au mieux enfin généralement quand j'emballe c'est pas pour faire de la merde je respecte assez bien les choses voilà donc One Piece restez connecté à MacGeekVerb si vous voulez être au courant du concours et ne rien manquer du concours je vous conseille de vous abonner ben sinon ben vous avez juste à à vérifier assez régulièrement quand est-ce que le concours sera lancé et il durera à peu près une semaine voilà donc c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine salut à tous et bonne année à la prochaine Générique Générique